Bonjour à tous, cette présentation est consacrée à Montesquieu, l'un des premiers grands penseurs des lumières. Quelques repères biographiques d'abord. Montesquieu est né en 1689 et meurt en 1755. Il appartient à une famille noble dont les terres sont situées près de Bordeaux. Il fait une formation de juriste et occupe diverses hautes fonctions dans l'administration juridique. Cependant, il est loin de se contenir à cette carrière et il devient membre de l'Académie des sciences de Bordeaux en 1717. Avant même de se lancer dans la création d'une œuvre littéraire, il écrit beaucoup et sur de nombreux sujets, économie, histoire, religion et bien sûr les sciences. La publication en 1721 des Lettres Persane le conduit à la célébrité et à la postérité. Nous y reviendrons plus en détail plus tard dans cette présentation. Ce succès lui vaut d'être admis dans la haute société parisienne dont il va fréquenter les salons, où se trouvent Mondain et Jean de Lettre. Il entre à l'Académie française en 1727. C'est un esprit libre et curieux en plus d'être un homme riche. Ceci lui permet d'entreprendre un grand voyage de trois ans en Europe qui lui fait traverser l'Autriche, la Hongrie, l'Italie ou encore demeurer à Londres. Ce voyage sera l'occasion pour Montesquieu de se cultiver et de développer ses connaissances par l'étude et l'observation directe. En 1731, il rentre en France et se retire dans ses terres pour mener une vie essentiellement consacrée à l'étude et à l'écriture. Il décède en 1755 d'une fièvre jaune. Vous trouvez sur cette diapositive une liste des œuvres principales de Montesquieu, qui a été un auteur prolifique. Précisons qu'il ne s'agit là que d'un échantillon et que ses écrits ont été bien plus nombreux. Avant de ne l'être personne, Montesquieu a écrit plusieurs textes scientifiques touchant à la médecine ou aux sciences naturelles. Même parmi les œuvres que vous voyez ici, toutes n'ont pas connu la même postérité. Mais on peut déjà remarquer la grande diversité de son œuvre, composée de fictions de toutes sortes, ainsi que de traités couvrant des domaines de connaissances divers. Évoquons en quelques mots certains titres, comme Le Temple de Gnide, publié en 1725, et que vous ne connaissez peut-être pas. C'est un texte qui connaît un grand succès au moment de sa publication, mais qui est peu lu aujourd'hui. Il s'agit d'une œuvre en prose, d'inspiration galante, mettant en scène des personnages mythologiques et qui chantent les pouvoirs de l'amour. Dans un tout autre registre, il publie en 1734 les considérations sur les causes de la grandeur des Romains et de leur décadence. Comme l'indique le titre, il s'agit d'une œuvre de réflexion sur l'histoire et sur les régimes politiques à travers l'exemple de l'Empire romain. Mais les deux œuvres les plus célèbres de Montesquieu, qui ont conduit à la postérité et sur lesquelles nous allons nous arrêter plus longuement, sont Les lettres personnes et De l'esprit des lois. Commençons par les lettres personnes, l'œuvre qui fait accéder Montesquieu à la notoriété littéraire en 1721. D'abord, une remarque d'ordre formelle. Comme son titre l'indique, il s'agit d'un roman épistolaire, c'est-à-dire composé d'un échange de lettres. L'épistolaire connaît alors un certain succès. Qu'il s'agit de publier une correspondance réelle, comme dans le cas de Madame de Sévigné au XVIIe siècle, ou fictive. Entre l'écrit privé et l'écrit public, la forme de la lettre favorise tant l'expression d'un sentiment personnel que la réflexion, sous une forme plus libre que celle d'un traité. L'épistolaire permet également la polyphonie, par l'alternance des correspondants, mais aussi la proximité avec le lecteur, qui se trouve dans la peau du destinataire. La lettre contribue enfin à un effet de réel, en renvoyant à une pratique de la vie quotidienne. Si vous feuilletez votre brochure du XVIIIe siècle, vous remarquerez l'abondance et la diversité des lettres. Les lettres persanes est donc un roman formé d'un ensemble de lettres fictives qui échangent essentiellement deux persans, Uzbek et Rika, bien qu'ils ne soient pas les seuls correspondants. C'est un roman imprimé en Hollande, d'abord de façon anonyme. Si on devait raconter l'histoire en deux mots, on pourrait dire que deux persans, Uzbek et Rika, découvrent l'Europe entre 1712 et 1720, et font part de leurs impressions à leurs amis restés en Perse à travers leur lettre. Vous avez plusieurs extraits de ce roman dans votre brochure que je vous invite à lire. On remarque le ton éminemment satirique de ces textes. L'ironie mordante de Montesquieu met en lumière les absurdités d'un système et le ridicule des mœurs et pratiques de ses contemporains. Avec ce ton satirique, Montesquieu pratique un style piquant et plaisant qui explique le succès de ce roman. Cependant, on ne doit pas se laisser prendre à la légèreté de la forme de ce petit roman par lettres. Le ton peut se faire polémique, et ces lettres sont aussi l'occasion d'évoquer d'autres modes de gouvernement ou d'organisation politique possibles. On voit bien cette alternance des tons, du léger au sérieux, dans une lettre comme la lettre 128 d'Uzbek à Rédi que vous trouvez dans votre brochure. On remarque donc un ton mêlé, tantôt léger qui prête à rire, tantôt sérieux prétend à la réflexion, tantôt plus virulent pour servir à une dénonciation. Le tout est entrecoupé d'épisodes pluromanesques qui ont lieu au Serraï, notamment, où l'on suit la fomentation d'une révolte impliquant les énuques et les femmes du Serraï. Montesquieu, à partir de ce récit plaisant, cette espèce de roman, comme il le nomme lui-même, propose une réflexion philosophique emblématique des Lumières. Adopter le point de vue de l'étranger permet de prener une forme de relativisme contre l'ethnocentrisme, voire l'anthropocentrisme, dont sont coupables les Français observés. Uzbek et Rika postent un regard neuf, stipulé, parfois amusé ou parfois révolté sur les cultifs qu'ils observent. Montesquieu souligne ainsi la relativité des systèmes sociaux et des mœurs, qui, loin de représenter des vérités éternelles, parient nécessairement en fonction des lieux et des temps. Cette démarche invite le lecteur à porter un regard critique sur sa propre lecture. Montesquieu ne nous conduit pas toutefois à combagner toute la culture occidentale, bien qu'elle soit mise à mal par le regard philosophique d'Uzbek, et cela au profit d'autres cultures qui lui seraient supérieures. Non, rien n'échappe à la plume de Montesquieu, et la fin du roman montre la cruauté et la tyrannie dont Uzbek lui-même épreuve dans son propre pays, où il détient le pouvoir. Ainsi, c'est plutôt une réflexion sur l'humain en général qu'ouvre le roman. L'humain toujours capable du meilleur comme du pire, d'esprit critique comme d'aveuglement, d'humanité comme de cruauté, et ce, indépendamment, bien sûr, de ses origines géographiques et culturelles. Finalement, en donnant la parole à l'autre, l'autre avec un grand A, grâce au dispositif épistolaire. C'est aussi toute la question de notre rapport à l'altérité que Montesquieu met en avant, y compris avec beaucoup d'humour, lorsque les Parisiens, en voyant Uzbek, s'écrient avec un peu de candeur, mais surtout une bonne dose de ridicule, « Ah, monsieur est persan ! C'est une chose bien extraordinaire ! » Mais comment peut-on être persan ? » Citation célèbre qui témoigne bien du ton et de la savoir de ce roman. Mais Montesquieu va au-delà de l'ethnocentrisme et pointe de façon très subversive l'anthropomorphisme des hommes, qui voient tout à leur image et se croient le centre du monde, au point de penser que Dieu leur ressemble, car, je le rappelle, l'homme est censé avoir été créé sur le modèle de Dieu. Dans le sillage de la révolution copernicienne, Montesquieu remet l'homme à sa place dans l'univers, duquel il n'est pas du tout le centre loin de là, mais, au contraire, un grain de taille infinitésimale. D'où une autre citation célèbre tirée de la lettre 59. « On a fort bien dit que si les triangles faisaient un Dieu, il lui donnerait trois côtés. » « Mon cher Uzbek, quand je vois des hommes qui rampent sur un atome, c'est-à-dire la Terre, qui n'est qu'un point de l'univers, se proposer directement pour modèle de la Providence, je ne sais comment accorder tant d'extravagance avec tant de petites. » Dans une toute autre forme, mais dans un esprit pourtant similaire, Montesquieu publie bien plus tard, en 1748, son célèbre et grand traité politique « De l'esprit des lois » ou, pour donner son titre complet, « De l'esprit des lois » ou « Du rapport que les lois doivent avoir avec la constitution de chaque gouvernement, les mœurs, le climat, la religion, le commerce, etc. » L'ouvrage est d'abord publié à Genève de façon anonyme encore. On y retrouve les sujets de réflexion déjà présents dans les lettres persanes, comme la monarchie, le pouvoir politique, la religion, la démographie, la justice, mais de façon plus développée et sous la forme plus sérieuse du traité. Nombreux sont les écrivains des Lumières à réfléchir sur le politique, avec en fond cette question. Quel est le gouvernement idéal ? Il s'agit de se demander quel type de fonctionnement politique permettrait à chacun d'exercer librement sa raison et d'accéder au bonheur. Un petit rappel simple. On voit souvent dans la philosophie des Lumières les germes de la Révolution de 1789, de la chute de la monarchie et de l'instauration de la République. Or, n'oublions pas que pour l'essentiel d'entre eux, les philosophes des Lumières ne sont pas républicains. Ils ne défendent pas la République, mais cherchent plutôt à améliorer la monarchie. Vous trouverez dans votre brochure plusieurs extraits de cet ouvrage majeur de la pensée politique, qui est de l'esprit des lois. Préfigurant la démarche, qui sera celle de plusieurs branches des sciences humaines, comme la sociologie ou encore l'anthropologie, Montesquieu part de l'examen des institutions de différentes époques et de différents pays pour en comprendre la formation et le fonctionnement. Vous pouvez lire dans la préface que vous avez dans votre brochure la façon dont Montesquieu présente sa démarche. Il s'agit d'examiner les différents systèmes politiques avec raison et méthode, et surtout, de s'attacher aux faits sans préjugés, d'étudier sans portée de jugement moral a priori. Dans un style sobre, clair et didactique, il expose son projet qui est d'instruire les hommes et de les débarrasser de leurs préjugés. Tant ceux qu'ils portent sur les autres que ceux qu'ils s'appliquent à eux-mêmes. Ce texte est donc un traité loin de la légèreté apparente des lettres personnelles, bien que l'on perçoive la continuité de la pensée de Montesquieu. Il ne s'agit pas de proposer un modèle idéal et unique, dans de l'esprit des lois, mais d'examiner rationnellement ce qui existe et d'essayer de comprendre le fonctionnement des systèmes politiques. Deux grandes idées nous sont restées de ce traité, la théorie des climats et surtout l'idée de la séparation des pouvoirs. Présentons d'abord ce qu'est la théorie des climats. Par climat, Montesquieu entend l'ensemble des caractéristiques géographiques et météorologiques attachées à un pays. Ces climats influencent, selon Montesquieu, le tempérament des peuples et leur confèrent des besoins et des aspirations qui leur s'envrent. Montesquieu s'interroge sur la naissance même des lois et de la constitution des États. Mais surtout, il pose la relativité de ces lois et des systèmes politiques qui dépendent d'un milieu particulier. Ce qui convient à un peuple ne conviendra pas nécessairement à un autre. On retrouve ici le relativisme qui rompt avec l'ethnocentrisme qui pose le modèle occidental ou français comme un modèle supérieur qu'il faudrait imposer partout. De plus, la réflexion que Montesquieu propose a quelque chose de subversif. En examinant les différents types de gouvernement et la motivation des lois, il affirme qu'il existe des modèles alternatifs à la monarchie de droit divin. Encore une fois, cela n'en fait pas un révolutionnaire avant l'heure. Il voit dans le système monarchique un système équilibré qui convient pour la France. Enfin, c'est aussi dans cet ouvrage que l'on retrouve l'idée fondamentale de la séparation des pouvoirs. Pour Montesquieu, la liberté ne peut être garantie dans un État que si les pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires sont détenus par différentes instances indépendantes. On retrouve ici une idée qui est aujourd'hui au cœur même de nos systèmes démocratiques actuels. Il faut retenir que Montesquieu est un philosophe des Lumières de la première moitié du XVIIIe siècle et qu'il écrit avant la génération des encyclopédistes. Il contribue grandement à diffuser les principes des philosophes des Lumières attachés à la liberté, à la tolérance et à l'exercice de la raison. Par l'examen critique des faits, il s'attache à montrer que des institutions ou des croyances conçues comme des évidences relevant d'un ordre naturel sont en fait culturelles et que l'on peut les opposer à des choix différents dans le temps et l'espace. Cette démonstration permet une critique solide de l'intolérance et de l'arbitraire. Nous nous sommes attachés dans cette présentation à deux œuvres célèbres de Montesquieu. Mais retenez qu'il ne s'agit que d'une petite fraction d'une œuvre bien plus abondante et diversifiée. Enfin, n'oublions pas que Montesquieu est un noble pleinement intégré dans l'élite sociale et qui a pu consacrer une grande partie de sa vie à l'étude et à l'écriture grâce à ses terres et à ses possessions et qu'il reste attaché à la monarchie. Il convient donc de ne pas en faire un révolutionnaire ce qui serait anachronique. Toutefois, la grande modernité de nombre de ses idées comme la séparation des pouvoirs, la critique de l'ethnocentrisme ou encore la promotion d'une démarche rationnelle et objective pour l'examen des sociétés humaines font que son héritage résonne encore aujourd'hui avec beaucoup de formes. Sous-titrage Société Radio-Canada